Bonjour à tous Bonjour à toutes, merci d'être venus aujourd'hui nous rejoindre au forum NIMO Bon nombre d'entre vous, c'est une première participation Et bien je vais pendant ces 20 premières minutes vous emmener dans l'univers NIMO Vous expliquer un petit peu qui nous sommes Et puis surtout vous encourager à parler de cet événement parce qu'on souhaite l'inscrire dans la durée C'est la deuxième édition sur Nantes Je vous expliquerai pourquoi Sur Lyon on est à la 16ème édition du forum Et c'est un événement qui fait date d'année en année Puisque cette année au mois d'avril nous avons eu 1600 personnes à Lyon Voilà, n'étant pas connus aujourd'hui de la région lantaise Donc on vient tout doucement se présenter à vous Et puis j'espère que le mouvement va se créer comme il s'est créé à Lyon Et que vous aurez envie de revenir voir d'autres éditions les années prochaines Voilà, donc merci à vous Alors rapidement, NIMO, donc voilà, je suis Jean-Paul Genoux, je suis directeur général, cofondateur du groupe La journée va être dense, donc certaines personnes viendront en cours de journée On attend à peu près 200-250 personnes aujourd'hui sur la journée Entre les venues, les annoncés, ceux qui viendront sans s'être inscrits Voilà, c'est la convivialité au forum NIMO, on est là pour vous accueillir Et vous présenter des sujets Ce que je peux dire, c'est que tout de suite après cette première introduction Vous allez assister à une conférence qui a eu lieu à Lyon Et je tiens à remercier les participants On verra tout à l'heure qui sont les participants un petit peu de suspense Et vous les avez vus au moment de l'inscription Cette conférence a été plébiscitée à Lyon Voilà, donc elle est d'ailleurs sur Youtube en accès complet Et elle a été très 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 appréciée Voilà, donc après cette conférence on aura une pause Toujours cette idée de convivialité Et puis une série d'ateliers thématiques Alors vous comprenez que nous traitons un certain nombre de sujets Dans le domaine, je dirais, de l'IT Des sujets très fonctionnels Donc on fait des ateliers, on essaie de présenter à travers des expressions clients Ce qu'on a mis en œuvre Tout simplement à partir d'une douleur Quelles ont été les solutions Et très souvent en mettant les clients sur le devant de la scène Voilà, et puis on poursuivra par un déjeuner Là encore cette idée de convivialité et d'échange Je crois que le forum c'est ça C'est une maison d'échange Où entre vous, vous allez pouvoir converser Avec nos partenaires, avec nous-mêmes Tout simplement On reprendra l'après-midi tranquillement avec Là encore club utilisateur Puisqu'on a de nombreux clients sur la région J'expliquerai pourquoi Et de nombreux potentiels clients Donc des clubs utilisateurs et des ateliers Puis une chose qu'on aime bien pour clôturer la journée Un petit cocktail tranquillement Là encore la convivialité Si vous avez un moment où vous devez vous absenter Vous pouvez revenir Vous serez de toute façon bien accueilli Alors rapidement L'édition de Lyon Mais très très rapidement Un petit overview Comme je vous l'ai dit Cet événement fait date à Lyon On a eu cette année 1600 personnes Et puis c'est un événement qui a débuté en 2002 Donc là on va dire qu'on est quasiment à la deuxième année Puisque nous avons lancé le forum L'année dernière au mois d'octobre-novembre Je n'ai plus la date précise en tête Et puis voilà tout simplement Cette courbe de progression Qui est simplement le nombre de participants Le nombre de personnes qui viennent d'année en année Pour assister à cet événement Alors cet événement il se veut qualitatif Il se veut construit avec un écosystème de partenaires Et tout à l'heure je ferai un petit focus sur eux Sans eux nous ne sommes rien Nous ne pourrions pas organiser cet événement Et ils sont ici dans l'espace d'accueil Vous pourrez les voir tout à l'heure Alors la convivialité je l'ai dit Et les rencontres c'est vraiment l'objet du forum Alors simplement un point historique sur Lyon Je ne vais pas vous passer en revue Tous les intervenants Mais des thématiques à chaque fois Conjuguant nos talents pour sortir de nos frontières Nous avions eu Paul Dubreuil Co-fondateur du groupe Accor Et nous a expliqué qu'il avait fait Une dizaine de milliers de kilomètres A vélo, c'est ça Pour rejoindre le Cambodge Là où il avait créé une école Fabuleux comme expérience Et puis deuxième chose Qu'il fallait retenir de son intervention C'était très simplement Il nous dit avec mon associé Monsieur Pélisson Si nous avions rêvé de construire 4 hôtels Nous aurions eu 4 hôtels Nous avons fait un rêve tous les deux D'être le leader mondial dans l'hôtellerie Et nous l'avons été Je trouve ça fabuleux Alors ensuite je vais piocher quelques thématiques Alors nous avions eu aussi Gérard Mullier Gérard Mullier là encore un exemple Alors un exemple à suivre et à pas suivre Alors à pas suivre parce que On lui avait donné une heure Il est resté 2 heures sur scène Et impossible de le déloger Hein Guillaume ? Tu te rappelles tu avais fait tout ce que Voilà Guillaume est son grand-oncle Alors on avait pu l'avoir Parce que Guillaume Mullier Qui est avec moi Et 4 autres personnes Co-fondateurs du groupe Limo Et bien un grand-oncle Qui s'appelle Gérard Mullier Co-fondateur d'un petit groupe Je crois épicerie Voilà local Et bien on n'a pas réussi à le déloger 2 heures sur scène Donc c'est pas un exemple à suivre Messieurs les conférenciers Parce que ça met la journée en carafe Voilà Mais il nous avait fait conjuguer Et je crois que c'est ça Qu'il nous avait retenu Le verbe oser Et tout le monde s'était levé Pour conjuguer J'ose On va pas le faire Parce qu'on se connait pas bien encore Donc j'ose, tu oses Etc Etc Après j'ai de la conjugaison Tu sais Christian J'ai un peu de mal Voilà Ça ça a été un souvenir extraordinaire Extraordinaire Ah juste Oui Alors ça c'est à noter quand même Puisque cette dame Ministre de la culture Françoise Nielsen Était intervenante au forum En 2011 Elle est Elle est chef d'entreprise Puisqu'elle a créé Une maison d'édition Et elle est maintenant Notre nouvelle ministre de la culture Voilà Donc on va pas dire Que le forum Nimo l'a aidé Mais bon On sait jamais L'histoire pourra l'écrire Peut-être un jour Alors ensuite Henri Giscard d'Estaing On fermait les yeux On avait l'impression D'entendre son père Son père Donc président de la république Pour ceux qui ont oublié Ce que c'était longtemps Notre génération Et là il nous a parlé De l'engagement du Club Med Auprès des jeunes C'était magnifique aussi J'essaie d'allécher Parce que les thèmes Des années suivantes Alors le thème d'aujourd'hui Est juste exceptionnel Mais le thème des années suivantes Sera forcément Alléchant aussi Et on y travaille On verra tout à l'heure C'est un sujet pour nous D'actualité Aujourd'hui Pour l'année prochaine Alors je passe rapidement Voilà Denis Paire Nicolas Doucerein Alors un thème Qui est cher à Guillaume Puisque Guillaume Est aussi le président D'une association Qui s'appelle 60 000 rebonds Qui est aussi représentée Dans l'Ouest 60 000 rebonds Aide les chefs d'entreprise Qui ont déposé le bilan A se reconstruire Donc on va C'est pas le sujet aujourd'hui L'année dernière Nous avions fait un thème Sur l'échec Tremplin de la réussite Et là encore Effectivement Ça avait eu un franc succès Avec le témoignage De Nicolas Doucerein Qui a écrit un ouvrage Sur son expérience personnelle De chef d'entreprise Qui a plongé Et qui a un moment dû Se redresser Alors Sans nos partenaires Je l'évoquais Sans nos partenaires Nous ne pourrions pas Organiser ce type de manifestation A Lyon et à Nantes Donc Si vous voulez bien Et ça permet aussi De se réveiller Et bien je vous demande De les applaudir Merci Pour Applaudissements Applaudissements Et on est très content D'être Associés à Audencia Enfin je ne vais pas citer Tout le monde Et je ne voudrais pas Qu'il y ait de jaloux Alors je ne vais citer Que l'école Très très belle école Et beaucoup d'autres partenaires Et d'autres qui seront Demain à nos côtés Voilà Alors l'actualité De l'Imo Très rapidement Quelques données chiffrées Donc C'est aujourd'hui Un groupe De 360 personnes Voilà quelques données chiffrées Ce qui est important pour nous Ce sont nos clients Voilà 6000 clients Et de plus en plus de clients Et de plus en plus À l'étranger Alors ça c'est important Cette implantation On expliquera pourquoi Nantes Et puis Les deux indicateurs Qui me semblent Le plus important pour nous C'est la satisfaction Et le renouvellement De l'utilisation De nos solutions Voilà Je crois que ça c'est vraiment Très très important Passer très rapidement Quels sont les nouveaux clients De cette année Des noms très différents Des tailles d'entreprises Très différentes Puisqu'on commence Sur des PME Et on va sur des très très grands groupes Et sur des sujets Qui sont très variés Par exemple Nuxe a souhaité Et bien mettre en place La dématérialisation des flux Notamment factures fournisseurs Avec nous Si je prends le cadre De cette société Qui est connue Sur la région Rhône-Alpes Et bien c'est faire De la GED avec eux Si je prends le cas de Milan Milan pardon Je n'ai pas confondre avec Milan Milan c'est le CRM Mise en place D'outils de CRM Si je prends Le cas de Keolis C'est la mise en place D'un portail fournisseur Pour éviter d'avoir Des appels en permanence Des fournisseurs Mais d'avoir un portail d'information Qui permet De sécuriser L'information Et à quand Je vais être payé Donc une information Qui est en réel Si je prends L'exemple De Qui c'est Je peux dire Drouro par exemple Ils les ont bien connus Ça va être La gestion de maintenance Donc on a des outils Qui permettent De gérer la maintenance D'une infrastructure Que ce soit une usine Un hôpital Un hôtel 5 étoiles Par exemple Puis c'est aussi Le SAV Le service après-vente Voilà Alors aussi Quelques clients Comme Hug One On a 1500 clients Sur une activité Qui est la gestion Des notes de frais Et des voyages Voilà Donc là On est dans une position Assez importante En France Sur ce domaine là Quelques clients Qui sont très 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 fidèles Depuis 20 ans Puisqu'on a créé L'entreprise Il y a 22 ans Et bien des groupes Comme Casino Comme Seb Et d'autres Voilà Voilà quelques Un petit passage rapide Sur l'entreprise On ne voulait pas trop Faire long Mais vous dire aussi Que la communauté Des utilisateurs De Dimo Aujourd'hui Et bien C'est 2 millions D'utilisateurs Qui tous les jours Tous les mois Utilisent Une de nos solutions Alors vous dites 2 millions C'est énorme Bah oui Mais quand vous avez Groupe Casino Qui utilise notre solution De gestion des notes de frais Alors ça paraît simple Mais c'est souvent Un vrai casse-aide Dans les entreprises Et bien ça fait tout de suite Quelques milliers de personnes Etc Alors L'ambition de Dimo On l'a matérialisé Sous forme de petits schémas Alors moi j'aime bien New York Je ne sais pas Je ne suis pas vous Mais j'aime bien New York Alors voilà Donc on se dit Que l'objectif Ce serait bien À court terme D'avoir L'équivalent De la population parisienne Et puis Bah le rêve Le rêve C'est d'aller à New York Avec vous Voilà Tout simplement Et vous participer A faire grandir Cette communauté D'utilisateurs Qu'on peut dire heureux Oui Si Alors Alors Qu'est-ce qui nous amène À Nantes Puisqu'on fait deux forums Un à Lyon Notre lieu d'origine Et à Nantes Bah la raison Elle est située Là Il y a Maintenant Un an et demi Le 5 janvier 2016 Nous faisions l'acquisition D'une société Qui s'appelait HappySoft HappySoft Basé à Carquefou Éditeur de solutions De GMAO Et donc On est devenu nanté Par cette acquisition 23 personnes Dans cette société Reconnues sur son domaine La gestion de maintenance Qui est venue étoffer Notre pôle GMAO Et aujourd'hui On est un des acteurs Important sur ce domaine Là en France D'ailleurs Le fondateur De cette société Est dans la salle Christian Jaillet Est là Ce qui est plutôt Un bon indicateur Il est parti à la retraite Je crois qu'il voyage beaucoup Simon c'est ça Il voyage beaucoup Christian Je crois que c'était D'ailleurs son projet C'était de passer Plus de temps A voyager Plutôt qu'à gérer Les équipes Et donc On a fait l'acquisition Et donc aujourd'hui Cette acquisition De 22 personnes Est devenue à peu près Une trentaine de personnes Je crois que c'est 25 personnes précisément À Nantes Voilà À Carcofou Voilà notre présence Et on adore Cette région Je viens à peu près Tous les mois Et je découvre À chaque fois De belles choses Et surtout Des gens très très agréables Voilà Et donc On a souhaité S'inscrire dans la durée À Nantes Cache on time C'est une acquisition Que nous avons faite D'un logiciel au Canada L'année dernière Au mois de juin Un outil de recouvrement Des créances clients Alors au passage Je vous passe quelques messages Vous avez compris Voilà Donc recouvrement Des créances clients Le cache ne rentre pas Qu'est-ce qu'on peut faire On met des outils Qui permettent de faire Entrer le cache Voilà Tout simplement Alors Notre métier Pour le résumer C'est de faire en sorte Que nos clients Soient Focus Sur l'essentiel De leur travail Donc plutôt que De faire Je vais le symboliser Très simplement Plutôt que De passer du temps A contrôler A contrôler A contrôler des tableurs Excel Contrôle de gestion Pour les budgets Par exemple Circulation de feuilles Et se dire Est-ce que j'ai bien concaténé tout Et bien On va faire en sorte De mettre en place Des outils Qui vont évacuer Ces préoccupations Et de se focusser Sur l'analyse Parce qu'aujourd'hui Et bien La valeur ajoutée Que nous avons tous Dans nos entreprises C'est de passer du temps Sur de l'analyse De la donnée fiable Et pas de se dire Est-ce que ma donnée est fiable Alors ça c'est valable Sur la gestion de maintenance C'est valable Sur la gestion de trésorerie Sur le recouvrement de créances C'est valable Sur tous les sujets Que nous couvrons Voilà Focus on the essential Alors un point important Aujourd'hui Cette année A peu près 40 millions d'euros Pas loin de 400 collaborateurs Ce que les chiffres Que j'ai donnés C'était ceux de l'année dernière Notre fiscale C'est fin août Donc on a un bon rythme De croissance 1% de croissance Cette année 25% des effectifs Sont sur la R&D C'est juste essentiel Pour nous De concevoir des solutions Qui seront utiles Pour vous Des solutions Qui soient simples Solution qui ne demandent pas Du code Et du code Et du code Pour les faire vivre Vraiment des solutions End user Comme on dit Donc utilisateur final Donc ça c'est un point Très très important Pour nous Et comme on n'a pas La science infuse Qu'on n'a pas inventé Le fil à couper le beurre Que ça sache Et bien On travaille très souvent Avec des clients Qui eux ont des idées Et qui disent Ben voilà J'ai un problème Une douleur Comment pourrions-nous faire Pour traiter cette douleur Et bien comme ça Est née une solution Qui s'appelle Cash on time Allez prochain Qui s'appelait avant L'acquisition de cash on time Au Canada Qui s'appelait GEC lettraj GEC comme génération L'écriture comptable Lettraj Parce que Adeko un jour Viens nous voir Et nous dit Écoutez J'ai un problème Alors là Qu'est-ce qu'on fait On dit Allongez vous Non on dit pas ça On vous écoute Alors Mon problème C'est simple J'ai 600 agences En France J'ai des clients Qui me payent Mais j'ai tellement De règlement J'ai trois semaines Pour lettrer les comptes Dans mon système comptable Trois semaines Et j'ai 25 personnes Qui font ça Tous les jours Pas un métier Très passionnant De faire du lettrage Voilà Ceux qui aiment Le sudoku Ça peut éventuellement Être une passion Mais pas forcément Très très passionnant De le faire au quotidien Malheureusement 25 personnes Et un phénomène Très simple Les agents S'appelaient en permanence Pour dire Est-ce que je peux Travailler avec ce client Parce que le compte Est bloqué Parce que le lettrage N'a pas été fait Ils doivent du pognon Je vais voir Et là Oui vous pouvez travailler Avec ce client C'est bon On a lettré C'est parti On a créé Cash on time allocation Qui est aujourd'hui Utilisé dans les centaines D'entreprises Pour lettrer en automatique Les règlements Les chèques Les virements Etc Ce sont des fonctions Qui existent naturellement Dans les ERP Mais qui ne sont pas pointues Comme on l'a fait Voilà Cette idée d'aller au plus loin Michelin Alors bien connu Pour ses pneus Et c'est Michelin Qui nous a fait Développer GEC Connect GEC Connect C'est l'automate de comptabilisation C'est un outil Qui permet Très simplement De prendre sur un relevé de compte Des informations Qui sont incontabilisées Les AGO par exemple Voilà Et bien on a fait Un automate de comptabilisation Sèvres On a fait un portail Le portail que j'évoquais Tout à l'heure Le portail fournisseur Pour informer Notamment des règlements Pour éviter d'être englué Par des appels téléphoniques Et puis avec Thuan Pour illustrer Là encore On a fait un logiciel Qui s'appelle Funfit Notinus Funfit Qui permet de gérer La téléphonie portable Savoir qui a quoi Comme téléphone Mais surtout Récupérer des factures Des opérateurs SFR etc Et d'envoyer un push mail Aux utilisateurs Pour les prévenir De leur consommation Et surtout Des bonnes utilisations A prévoir De leur téléphonie C'est très désagréable Et on a eu à le faire Malheureusement par le passé Avoir à gérer Un conflit Avec un collaborateur Qui revient Avec une facture De 5000 euros De téléphone Parce qu'il y a eu Une mauvaise utilisation De la téléphonie Et qu'il ne savait pas Que je ne sais pas Utiliser Waze Par exemple Aux Etats-Unis Mais ça vous coûte Juste un oeil Parce que c'est De la data permanente Voilà Ou vous avez donné Votre téléphone Comme vous le faites En France A vos enfants derrière Qui mettent le partage De connexion Ils savent très très bien faire Pour mettre en wifi Toute la voiture Sauf que c'est pas en France Et là c'est 10 000 euros On a eu des factures Jusqu'à 60 000 euros Sur un mois Et c'est pas anecdotique Donc je veux Simplement vous informer Voilà Alors Pascal Pascal Romano Directrice produit d'Imo Rejoins-moi s'il te plaît Pascal Thulé Bonjour tout d'abord Tous Ça fait chaud au cœur D'avoir la salle pleine Et merci de te tromper encore On m'appelait encore Romano Parce qu'il y a des personnes Dans la salle Qui ne connaissent que pas Romano Donc ça va très bien Alors Pascal Ducruet Je n'y arriverai jamais Je sais pas pourquoi Pascal Ducruet Donc qui est cofondatrice Donc on est ici Avoir débuté l'aventure Il y a 22 ans Vous avez déjà Un tiers des six D'autres personnes Qui vont nous rejoindre Tout de suite après Et les six Travaillent encore Dans l'entreprise Et je pense que ça C'est un phénomène Qui est intéressant De se dire Mais voilà Il n'y a pas eu De déperdition Voilà Comme aussi Un élément important Pour nous C'est que Le rachat Que nous avons fait Il y a maintenant Un an et demi Je suis assez content De voir qu'un an et demi Après Aucune personne Ne nous a coûté Aujourd'hui à l'entre Donc ça pour moi C'est aussi Quelque chose Qui est important Pascal Donc tu diriges Les produits De Dimo Donc tu as une vision Sur le futur Donc qu'est-ce que nous Réserve le futur Et quel est ton job Au quotidien Pascal Donc ma mission C'est Tu l'as dit tout à l'heure C'est de concevoir Des produits Simple et innovants Et toujours En co-construction Avec vous Donc aujourd'hui Le digital est partout Et demain Donc 75% Des investissements IT Vont concerner Le cloud La mobilité Les datas Les données Et bien sûr L'intelligence artificielle Qui va rendre Ces données intelligentes L'IoT Également L'IoT Comprenez Internet of Things Les objets connectés Alors Quelques illustrations Parce que c'est quoi On parle sans arrêt On se dit Il va y avoir Des milliards d'objets connectés Mais bonsoir Ils sont Qu'est-ce que c'est ? Prenez le véhicule Par exemple Le véhicule connecté Rien qu'en récupérant Des données Du conducteur On va agir Sur sa conduite Et bon Le premier bénéficiaire Ça va être Le conducteur lui-même Mais également L'entreprise Puisqu'en agissant Sur sa conduite On va agir Sur l'accidentologie Donc baisse des sinistres Baisse des coûts Oui Alors pas surveiller Et contrôler Est-ce que ça Ce n'est pas l'objet C'est vraiment Comment aider Mon conducteur A peut-être Le former Parce qu'il a Une conduite Qui est peut-être Effectivement Accidentogène Voilà Tout à fait Ça marche Que si tout le monde Il trouve son compte Alors Pascal Tu nous as parlé De tout ça Maintenant Comment tu mets Tout cela En musique Alors Mise en place D'une stratégie Chez du monde Il y a en plein De moyens Vous voyez à l'écran Notamment basé Sur l'humain Mais aujourd'hui Je vais vous parler D'une seule chose Le design thinking Mais c'est quoi Ce mot encore C'est anglicisme Bonsoir Alors Le design thinking C'est une méthode De conception Une conception Des produits On vous l'a dit Donc on conçoit Des produits Chez Dimo Pour vous Il est basé Sur trois piliers Désirables On s'attache A ce qui est désirable A l'utilisateur A l'expérience utilisateur L'envie d'utiliser Exactement Et ça Il faut que ce soit Tout le temps Viable Économiquement viable Bien sûr Il faut qu'on puisse le vendre Il faut que vous puissiez L'acheter aussi Et que ce soit Dans la durée Et techniquement Réalisable Bien sûr Comment ça fonctionne On travaille L'illustration C'est un atelier On va mélanger Donc les profils Utilisateurs Développeurs Chef produit Et on va concrètement Travailler sur des dessins C'est toujours mieux De montrer Plutôt que de parler Il n'y a rien de pire Que de dire Tu vois ce que je veux dire Je ne vois pas Donc on parle Sur des dessins Et de ces dessins On va en créer Des maquettes Des maquettes En haute définition Qu'on va pouvoir faire tester Par les utilisateurs finaux Le test and learn Ainsi On va pouvoir affiner Et s'adapter Aux différents usages Avant même D'avoir écrit Une ligne de code C'est simple C'est simple La recherche De la simplicité Et surtout Qu'il n'y ait pas d'écart Après que nous ayons Créé un logiciel Entre une demande Et une réalisation Exactement C'est d'être au plus proche Merci Pascal Alors ce que je vous propose Maintenant C'est d'accueillir Christian Petit Christian qui est Le patron de la R&D Bonjour à tous Bonjour Christian Bonjour Jean-Paul L'avion a été à l'heure Ce matin Exactement C'est parfait Alors Christian Même question qu'à Pascal Qu'est-ce que tu J'allais dire Qu'est-ce que tu fais Chez Limoche Un petit peu Je fais des journalistes On se travaille par exemple Oui Raconte-nous un petit peu On travaille actuellement À la transformation agile De toutes les équipes De développement Alors pourquoi faire de l'agilité Ça sert à quoi Comme le disait Jean-Paul Tout à l'heure On aime bien faire De la co-construction Avec les clients Donc on vous l'a montré Avec Jack Connect Avec Supply Link Avec un certain nombre De produits Donc l'idée de l'agilité C'est quoi C'est d'éviter De faire des développements Qui sont trop longs De se donner des limites De temps De livrer le produit Plus fréquemment De le livrer à vous Les clients Et d'intégrer vos retours Pour continuer le développement Donc on a une idée au départ On a une roadmap Mais en fait Le vrai chemin C'est celui On s'adapte Et on s'adapte Par rapport au marché Par rapport au retour Donc ça c'est l'agilité Après c'est aussi Une façon D'améliorer La communication Entre vous et nous Entre même En interne Entre toutes les équipes Entre le commerce Le consulting Et la R&D A titre d'illustration Par exemple À Limonet On a décloisonné On a fait sauter Les cloisons Et donc on a mis Dans un même bureau Les équipes produits Les équipes développement Et les équipes qualité Voilà Donc on favorise La circulation Et on essaye de vous livrer Des choses En maximisant La valeur dans le logiciel Et en écartant Ce qui est superflu Et puis un bienfait C'est le bien-être Dans l'entreprise Puisque les gens se parlent Et c'est le lien Merci Christian Merci Pascal Le lien Avec la thématique du jour Et je vais demander à Guillaume Qui est président De Dimo Software De nous rejoindre Merci Pascal Merci Christian Merci Alors Guillaume Tu vas bien ? Je vais très très bien L'avion hier soir Avec deux heures de retard Mais nous étions contents D'y être Exactement Exactement Alors je crois que Le thème qu'on souhaitait aborder C'était le bien-être En entreprise Levier de croissance Voilà Encore quelques minutes Et puis On va vous mettre En haleine Dans quelques minutes Martin Et les conférenciers Vont arriver On va juste Vous faire une illustration De ce qu'on a mis en place Sans prétention Au sein de Dimo Guillaume Merci Jean-Paul C'est vrai que Le bien-être Et la performance C'est lié Bien sûr au bien-être De chacun Et c'est quand même Notre ambition C'est de construire De co-construire Durablement Pour ce faire On est Très fortement Dans une démarche De délégation Alors déléguer Ça date pas d'hier Mais je reprendrai La formulation De quelqu'un Qui est assez proche Mon grand-père Qui disait déléguer C'est débattre avant Liberté pendant Et rendre compte après Pas contrôle Mais bien rendre compte C'est une démarche De co-construction C'est vrai qu'on l'applique On l'a appliqué Peut-être plus largement Donc il y a Plusieurs aspects Là-dedans C'est savoir Vers où on veut aller Mais pour savoir Vers où on veut aller Ce que nous faisons Chez Dimo C'est nous faisons participer L'ensemble des collaborateurs A cette construction D'une démarche de vision C'est-à-dire de se dire Où est-ce qu'on voudrait Un peu comme C'est quoi notre étoile Où est-ce qu'on voudrait Dans 4, 5, 6 ans Et plutôt que de dire Que ça soit imposé Par des sachants De la direction On préfère Parce qu'il y a Beaucoup plus d'idées Dans 360 têtes Que dans 10 Et bien de faire participer L'ensemble des collaborateurs Le deuxième point C'est de partager Partager les valeurs Donc cette vision est partagée Mais aussi partager les valeurs Parce qu'il est important D'être transparent Sur nos valeurs Si on ne le fait pas Et bien on va éventuellement Ne pas être en cohérence En vérité Avec les personnes Qui nous rejoindraient Donc ces valeurs Elles doivent être partagées Depuis Bien sûr Cette démarche vision Pour tous ceux Qui sont dans l'entreprise Parce que ça se Réoxygène très régulièrement Mais aussi avec Tous les nouveaux arrivants Et donc moi Je prends vraiment Un grand plaisir À accueillir personnellement Tous les nouveaux Qui arrivent dans la boîte Par un groupe de 10 Pour qu'ils puissent Se connaître entre eux Mais aussi qu'ils connaissent Notre histoire D'où on vient Qu'est-ce qu'on fait Quelles sont nos valeurs Et ce vers quoi Nous voulons aller Alors Ces valeurs partagées Quelles sont-elles La première C'est Établir un climat De confiance Alors bien sûr On pourrait dire Comme tout le monde Le dit Établir un climat De confiance Avec vous Chers clients Mais on préfère dire D'abord Établir un climat De confiance Avec nos collaborateurs Alors c'est pas C'est pas des intéressés Parce qu'on sait très bien Que qui va tenir Les engagements C'est pas moi C'est pas Jean Peuge On a pas que ça à faire Ce sont l'ensemble Des collaborateurs Et pour que ces collaborateurs Tiennent les engagements Que nous prenons Avec nos clients Et bien il faut qu'ils se sentent En confiance Et bien sûr Donc ce climat De confiance Avec les collaborateurs Puis avec nos clients Puis avec nos fournisseurs Parce que si les produits Ne sont pas de qualité Et bien ça Et bien sûr La composante dernière C'est les actionnaires Alors ça tombe bien Chez nous Ce ne sont que des collaborateurs Qui sont actionnaires L'autre point C'est une valeur d'entrepreneur Entrepreneur Moi je dis Entreprendre C'est grandir De mes réussites Et de mes échecs Il faut pas On sait qu'en France Il y a deux choses Qu'on n'a pas le droit de faire C'est quasiment interdit C'est réussir et jouer Donc on va essayer De contrer Ces principes Et donc bien dire En France On peut aussi grandir Analyser nos réussites Ou analyser nos échecs Il suffit de les regarder De prendre le temps De se rendre compte D'ailleurs on fait De très bons outils De data mining De reporting Etc Alors ça c'est le côté Entreprendre Alors bien sûr Pour qu'on avance aussi Il faut être en communication Vraie Donc le point essentiel D'être en transparence En vérité Et c'est vrai que Dans la porte de Jean-Paul La mienne et l'ensemble Sont toujours ouvertes Pour tout collaborateur Cette communication Qui passe aussi Par une remontée d'infos Alors on a bien entendu L'ensemble des managers Mais aussi un autre vecteur Qui est le comité d'entreprise Qui peut nous remonter Des informations Les managers sont Plutôt par là Pour le comité De remonter Des informations De toute part Mais je crois Que c'est important De rester en communication Sachant que Communiquer Étymologiquement En grec Signifie partager Comme Et Nick Qui vient de Nicker Qui signifie Des victoires Donc il faut bien Se concentrer C'est ce qui donne De l'énergie Avec les collaborateurs De ne pas trop Pas s'attacher Uniquement aux difficultés Mais bien s'attacher Et savoir Prendre le temps A partager Fêter Fêter les victoires Regarde tu as Quelques victoires Alors il y a quelques victoires Alors la première C'est suite à la vision La vision on dit Que ça ne coûte pas très cher Nous ça nous a coûté 8 millions et demi Pourquoi 8 millions et demi Ça fait un peu cher Pour une vision partagée Parce que A l'issue de cette vision On avait avant Trois plots Différents Les bâtiments N'étaient pas fonctionnels Ne permettaient pas Pleinement de faire Des échanges Et donc la décision A été prise Suite à cette démarche De vision De 2012 D'investir Dans un nouveau Siège Donc c'était une vision Assez coûteuse finalement Alors Par ailleurs Donc le cadre De travail est important Mais aussi On a toutes les activités Pour créer du lien Qui ne soit pas uniquement Du lien professionnel Mais du lien aussi Un peu extra professionnel Avec donc Des personnes qui sont levées Avec le comité d'entreprise Qui organise Entre autres Un week-end de ski Chaque année Chaque année Où on a à peu près 150 personnes Sur les 360 Et aussi Une équipe dédiée A ce type d'animation Qui s'appelle Phone at work Sans oublier Depuis très longtemps Non pas un Mais deux baby-foot Maintenant Parce que Il y a pas mal Pas mal de succès Trois baby-foot Oui Tu as dit Sud-Paris Sud-Paris On a une agence à Paris 30 personnes Baby-foot Nantes n'a pas décidé De mettre de baby-foot On n'oblige pas On a pas de baby-foot Mais on avait proposé Et c'est trop bruyant Donc On l'aspect des collaborateurs Pas de baby-foot On n'impose pas de baby-foot Voilà Que ce soit dit Voilà Donc on n'est pas parfait Ce n'est pas le message Je veux dire Tout va bien chez l'IMO Il y a plein de choses à améliorer C'est très clair Et on essaie de traiter Les sujets un par un On n'est pas parfait Mais on essaie de prendre du plaisir Et puis quand il y a des tensions On essaie de les faire diminuer Et ça fait partie de la vie Et je crois que Pour qu'il y ait du plaisir Il faut aussi qu'il y ait de l'exigence Il n'y a pas d'exigence Je crois qu'on va perdre Ceux qui ont besoin d'exigence Mais de l'exigence saine et bienveillante Voilà Merci Guillaume Merci 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 Un forum ancien Il n'y a pas de plaisir Sans exigence Avec Edgar Gropiron Connu puisqu'il avait été Champion olympique de saut de bosse Et donc pendant une heure Il était venu nous expliquer Le plaisir et l'exigence Et ça avait été là aussi fabuleux Voilà Alors Ce thème Le bien-être au travail Levier de croissance Alors Chaque année Et là je vais vous mettre A contribution Parce que chaque année On cherche un thème pour l'année suivante Et quand vous êtes à 16 thèmes Vous vous dites Bon alors Qu'est-ce qu'on va faire L'année prochaine Donc si vous avez une bonne idée N'hésitez surtout pas Si vous voyez un dimosien Il va dire écoutez J'ai une super bonne idée La mixité Ou un autre sujet Pour l'année prochaine Parce que ça c'est un vrai cassette D'être à la fois innovant Attrayant Etc Alors cette année Donc l'année dernière Plutôt On a travaillé C'était au mois de juin Comment ? La réflexion sur la réflexion La réflexion sur la thématique La réflexion sur la thématique Oui la réflexion Patron marketing Donc la réflexion sur le thème Au mois de juin On se dit Bon alors qu'est-ce qu'on va faire Donc on réfléchit Et puis ping-pong Comme ça D'idée On associe les partenaires Quelques clients Et puis Quelqu'un me dit Ah le bien-être C'est quand même vachement bien Et tout Bah oui c'est bien le bien-être Et puis quelqu'un me dit Mais ah j'ai vu un film Sur TLM Qui était Le bonheur au travail Donc on s'est tous mis A regarder Le bonheur au travail Un film passé sur TLM De Martin Lessonnier Donc on creuse Wikipédia Intéressant comme personnalité Il a travaillé dans plusieurs domaines Il a travaillé dans l'industrie du disque Enfin bon Un certain nombre de choses C'est occupé d'artistes Très très célèbres Voilà Et puis on regarde le film Et puis là On me dit Waouh Intéressant Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas ? On me dit Martin Lessonnier On ne connait pas Comment on fait pour le vin Donc il y a un truc Qui me fait vachement bien C'est LinkedIn Je ne sais pas si vous êtes Utilisateur de cet outil Il se trouve qu'il est sur LinkedIn Je lui envoie un message Je lui dis Cher Martin Lessonnier Est-ce qu'il nous serait possible De vous parler Je pense qu'une heure après Tu me répondais Et puis L'aventure Elle était partie Et c'est ce qu'on va vous offrir A partir de maintenant Vous allez découvrir Les témoignages Et je remercie chacun Les intervenants Mais vraiment Voilà Conférence sur le thème Et Martin Je te demande de me rejoindre Parce que L'intérêt Ce n'est pas Ce que je viens de dire L'intérêt C'est la conférence Puis après Le reste de la journée Bien évidemment Mais gros intérêt J'espère que vous prendrez Autant de plaisir Que nous avons eu à Lyon Elle sera forcément différente Parce que les intervenants Ne seront pas tout à fait les mêmes Mais vraiment De très haut niveau Martin Merci d'être à nos côtés À nouveau Merci Docteur Légeron Merci d'être à côté Puisque vous étiez aussi À Lyon Avec nous Et vos interventions A été Appréciées Je vous incite à regarder Là vous allez assister À la conférence Aujourd'hui Qui sera forcément Un peu différente Mais je vous incite À regarder La vidéo Elle est entière Passer la première demi-heure C'est un peu celle Que vous venez de voir Regarder à partir De la première demi-heure Jusqu'à la fin Une heure Je pense que vous allez Vous délecter Martin Je te laisse la parole Et je vous souhaite Une magnifique journée Applaudissements Merci Jean-Paul C'est chouette Parce que D'abord Effectivement C'est une deuxième expérience Avec Dimo Et Dimo C'est une boîte formidable C'est un grand plaisir De travailler avec Dimo Et donc là Aujourd'hui On va parler De bien-être au travail Pourquoi c'est intéressant Le bonheur au travail Une des raisons Qui m'a poussé À travailler sur ce sujet C'était que Quand j'ai commencé À travailler Il y a 40 ans Je n'avais pas l'impression De travailler J'avais l'impression De faire que des choses Qui me plaisaient Et je me sentais La notion de pénibilité De tripalium Dont vient le mot travail M'était totalement étrangère Et en fait Au fur et à mesure des années J'ai vu Que c'était de plus en plus Difficile de travailler Et que les boîtes Dans lesquelles j'avais commencé Étaient devenues Des boîtes épouvantables Donc c'était une Donc j'ai commencé À chercher En me disant Mais pourquoi Pourquoi c'est pénible Comme ça Pourquoi il y a Un management Qui commence à grandir Qui devient De plus en plus Incompétent Et donc J'ai travaillé Avec plusieurs spécialistes J'ai rencontré Isaac Goetz David Graver Qui est sociologue Vinette Nayar Qu'on verra Dans un petit bout De vidéo Un peu plus tard Et puis J'ai décidé De faire le film Et donc voilà Aujourd'hui Donc on va avoir Une conférence Avec le docteur Patrick Légeron Qui est Donc psychiatre Qui est professeur À Sciences Po Et qui a fondé Le cabinet Stimulus Il y a Christelle Rousseau Qui est médecin Consultant en santé Et qualité de vie Au travail Pour le groupe Confluent Et Julien Herway Qui est cofondateur Et directeur général De iAdvise Alors ce qui est intéressant C'est que c'est une entreprise Où la moyenne des gens Si j'ai bien compris Est aux environs de 30 ans Donc ça Ça va être vraiment intéressant Pour nous Parce qu'on va apprendre Comment travaille La génération Y Voilà Je vous invite Peut-être on pourrait faire Un petit tour Déjà Pour Parler de Malheur au travail Pour commencer Docteur Peut-être vous pouvez nous Parler sur l'aspect psychiatrique Et puis peut-être Christelle pourra nous parler Aussi de l'aspect médical Alors ce qui est très intéressant C'est que Le concept même De bien-être Appartient aussi A la science médicale Je ne sais pas si Vous connaissez bien La définition Que donne l'Organisation mondiale De la santé De la santé justement Ce n'est pas simplement L'absence de maladie Mais c'est aussi Un état de bien-être C'est ça la définition officielle Depuis 1948 Dans la préambule La constitution De l'OMS Donc ça veut dire Évidemment Que si on vise A ce que les gens Soient bien Dans ce bien-être Qui définit la santé Et en particulier La santé psychologique Puisque j'y reviendrai Aujourd'hui Le travail A toujours été Un lieu De risque Et ma consoeur Médecin du travail Le sait bien Les risques Auxquels on peut On travaille Dans l'industrie chimique Dans le BTP Dans le nucléaire Il y a plein de risques Auxquels on peut être exposé Mais la grande majorité En tout cas la tendance sociétale Ce sont des risques psychologiques Les fameux risques psychosociaux Dont on parle tant Et j'ai eu l'honneur en 2008 A la suite des drames De France Télécom D'être sollicité par le ministre du travail Xavier Bertrand Je suis donc remis en 2008 A Xavier Bertrand Le premier rapport Sur les risques psychosociaux Au travail Je dis 2008 Parce que c'est en 1977 Que les pays scandinaves Produisaient déjà des rapports J'insisterai aussi beaucoup Sur l'énorme retard Qu'un pays comme la France A sur ces thèmes Donc La problématique Aujourd'hui Lorsqu'on aborde le bien-être C'est aussi s'intéresser Au mal-être Je me méfie beaucoup Du monde des bisounours Dans lequel le bien-être Le bonheur Serait quelque chose D'inhérant à l'entreprise L'entreprise expose énormément A des risques psychologiques sévères Les suicides au travail Dont on a beaucoup parlé Le burn-out J'ai remis Je suis également l'auteur Du rapport de l'Académie nationale de médecine De l'année dernière Sur le burn-out Et on voit bien que Avant de parler du bien-être Une entreprise doit aussi Tout faire pour prévenir Les risques psychologiques Auxquelles peuvent être exposés Les salariés Et une fois qu'on a abordé ça Et bien progressivement En suivant la démarche de l'OMS Je suis un médecin Excusez-moi je le rappelle Et bien on s'intéresse Evidemment Pas simplement à Empêcher Prévenir Les cas graves Mais à construire Ce fameux bien-être Ce fameux well-being Qui est quelque chose d'important Et juste en introduction Pour conclure On aura sans doute l'occasion D'en débattre Ce qui frappe le plus Les spécialistes aujourd'hui D'abord c'est l'énorme retard J'y reviendrai Que nous avons par rapport A d'autres pays C'est considérable En particulier les pays d'Europe du Nord Et même des voisins Comme l'Allemagne Ou la Hollande Même la Grande-Bretagne Qui n'est pourtant pas un modèle Cité en exemple Comme social Mais c'est le décalage Qui existe aussi Entre les connaissances Moi je suis un universitaire De formation Et les sciences de l'homme Mais aussi les sciences du management Les sciences de l'organisation Du travail Nous fournissent énormément De données Et le fossé qui existe Entre ces connaissances Et l'utilisation Qu'on en fait Pour introduire justement Ce que j'appelle moi La santé psychologique Au travail C'est considérable Et le décalage existe Un peu comme C'est clairement le cas Qui est extrêmement d'actualité Sur les connaissances De l'univers De la planète De l'environnement De l'écologie Et la faible utilisation Qu'on fait de ces connaissances Pour justement Protéger notre planète Construire un environnement Intéressant Pour l'homme Et pour notre planète Et je pense Il y a des comparaisons Je pense que les entreprises Depuis 20 ans S'intéressent A ne pas polluer L'environnement D'abord parce qu'il y a des législations Il y a 20 ans On polluait la rivière C'est pas grave C'est tout le monde qui payait Maintenant les entreprises Sont responsables Je pense qu'il est temps Que les entreprises Deviennent des responsables De l'humain Et trop d'entreprises Polluent l'humain Au sens presque environnemental Docteur Rousseau Je pense que c'était intéressant On a donc l'aspect psychiatrique Et psychologique Et maintenant Au niveau de la médecine Du travail justement Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Alors moi c'est plus une vision Vraiment purement terre à terre Concrète de l'intérieur De l'entreprise Puisque dans le cadre De mon exercice J'ai surtout eu Des rapports extrêmement privilégiés Avec les salariés Donc en tête à tête Dans mon cabinet Et également des rapports Extrêmement privilégiés Avec les employeurs Puisque mon cabinet A toujours été au sein Des entreprises Donc en cabinet autonome Et alors pour parler De souffrance au travail Patrick tu as très très bien Souligné la souffrance psychologique Je reviendrai un petit peu Après dessus Parce que tu l'as très bien expliqué J'ai plus grand chose à dire Moi je ne veux pas Qu'on oublie non plus La pénibilité physique Moi c'est ma vision De l'entreprise D'une entreprise De processus Industriel Où les gens travaillent Avec leur corps Avec leurs mains Avec leur dos Et moi j'ai beaucoup Constaté ça Beaucoup plus Que la souffrance Psychologique Je parle Chez les ouvriers Et ce qui m'a quand même Beaucoup perturbée C'est de me dire Finalement La seule solution Qu'on ait A la fin C'est de se dire Vous avez une maladie professionnelle Super Vous êtes reconnue Une maladie professionnelle C'est une indemnisation C'est une reconnaissance A posteriori Mais ce n'est pas satisfaisant Parce que moi Ce que j'aurais préféré C'est qu'ils n'aient pas De maladie professionnelle Et l'employeur aussi Aurait préféré Parce qu'il faut reconnaître Que ça lui coûte un bras Quand même Une MP Et puis Du coup Il y a une désinsertion Professionnelle De la personne Je pense que Vraiment à titre altruiste Ce n'est pas satisfaisant La souffrance psychologique Je ne veux pas Jeter un pavé Dans la mare Mais moi Sur ces dernières années Ce n'est pas tant Chez les ouvriers Que je l'ai ressenti C'est chez les managers Excusez-moi C'est difficile à dire Sincèrement Et pour moi Chez les managers De proximité C'est-à-dire Les gens Qui au quotidien Sont au contact Des équipes Et ça Ça a été Vraiment Sur ces cinq Dernières années Une véritable épidémie Pour lesquelles Je n'ai probablement Pas forcément Toutes les explications Mais pour lesquelles Je pense avoir Quelques clés Et qui sont Pour moi Essentiellement Dues au choc Des générations Et au fait Que les managers Qui sont au quotidien Avec leur gars Mais ils n'ont pas Toutes les clés La plupart du temps Les managers De proximité Dans les entreprises Ils sortent des écoles D'ingénieurs Ils sont frémoulus Ils ont 25 ans Ils ont des idées Et des rêves Plein la tête Ils ont aussi Plein de choses À prouver Parce que S'ils veulent progresser Il faut quand même Qu'il y ait Les bons chiffres Dans les tableaux Excel Ils sont couverts De reporting divers Ils subissent Une espèce De double hiérarchie Avec une hiérarchie Pyramidale Dont on est quand même Les rois en France Plus une hiérarchie D'être dans leurs objectifs D'être dans leurs objectifs Court terme Parce que ça Le court terme C'est un virus C'est une épidémie Quand même Bon je vais passer La parole à d'autres Parce que sinon Je n'aurais plus rien à dire Après Alors Julien Donc là On va juste effleurer Parce que ce qui est intéressant Justement C'est que I advise Donc c'est une entreprise De 200 personnes Qui est basée Sur un modèle Complètement différent Des modèles Traditionnels Est-ce que Vous pouvez nous en parler Voilà Alors Très succinctement Parce que comme ça Après on va Voir redémarrer Justement Sur la structure De l'entreprise Et justement Qu'est-ce qui amène La problématique Des managers Alors C'est étonnant Parce qu'on parle De bonheur Et de travail Et on a presque L'impression Que c'est des sujets Antinomiques Et le travail C'est quand même Avant tout La vie Et une manière De se réaliser Et Ce que vous disiez En introduction A été extrêmement intéressant C'est que Quand j'ai commencé A travailler Finalement Je n'avais pas L'impression De travailler Est-ce qu'on est en mesure De pouvoir offrir A tous Justement Cette capacité A pouvoir Se réaliser Et Cette capacité A pouvoir Se réaliser Au travail C'est un peu Ce qui moi A conduit Ma ligne directrice Dans la façon De structurer D'organiser L'entreprise Qui est Udvive J'ai beaucoup De difficultés A pouvoir parler De comment fonctionnent Les entreprises Traditionnelles Parce que moi-même Je n'y suis pas passé Voilà A la sortie des études J'ai démarré Dans une start-up Et puis Finalement J'ai construit Organiser Une entreprise Sans avoir Réellement De modèle Ou d'empreinte Sur lesquelles Me baser Mais J'ai été guidé Par un sujet Qui est Est-ce que Les personnes Qui vont venir Travailler Au sein D'Iudvise Vont réussir A y trouver Du sens Et comment Peut-on S'assurer Effectivement Qu'une personne Qui rejoint Une entreprise Va partager Sa vision Et va aussi Réussir A partager Ses valeurs Et si Une personne Réussie A partager La vision Est en adéquation Avec tout Ou partie Des valeurs Il y a Une probabilité Plus forte Que cette personne Puisse Se réaliser Et donc S'épanouir Au quotidien Dans son travail Et qu'est-ce qui Finalement Fait le succès D'une entreprise Qu'est-ce qui Permet Une croissance Une croissance Forte C'est l'exécution Et l'exécution Qui l'a fait C'est les femmes Les hommes Qui composent L'entreprise Et donc Il est indispensable De pouvoir Libérer Ses énergies Et éviter Justement De créer Des cadres Qui imbrident L'autonomie L'énergie La créativité Mais surtout Créer des cadres Qui viennent Apesantir Au quotidien La relation Et Et créer Finalement Une entreprise Qui devient Une boîte A souffrance Alors On va regarder Quelques petits Extraits de vidéo Qui vont nous aider A comprendre Justement Comment on passe D'une entreprise Pyramidale A une entreprise Horizontale Voilà Il a posé Le problème C'est à dire Qu'on se retrouve Maintenant Avec Une population Qui est Globalement Où La population De base Est globalement Aussi bien Aussi éduquée Que la population Des dirigeants Donc Le problème Du management Intermédiaire Il est problématique On va regarder Un petit Petit Dessin Qui explique Voilà Dans C'est une situation Qu'on arrive A trouver Assez couramment Dans les entreprises Je ne sais pas Dans votre entreprise A chacun Combien il y a De niveaux hiérarchiques Mais les niveaux hiérarchiques Il y a des entreprises Dans lesquelles Je travaille Ou Que je côtoie Où ils ont Dix niveaux hiérarchiques C'est à dire C'est complètement délirant Et On n'est pas loin De ça Et ça C'est une vraie réflexion Parce que le manager Intermédiaire Finalement Entre l'employé Qui est sur Facebook Et qui peut D'ailleurs Donner ses impressions Sur l'entreprise Sur ce qui va Ou ce qui ne va pas Et le patron Qui est tout en haut Les dix étages De manager Sont squeezés Au milieu Et donc Autrefois Le manager Détenait l'information Il la gardait Pour lui Et puis Distiller La parole Aux gens De sous lui Maintenant L'information Elle circule partout Avec la révolution numérique Donc en fait On est vraiment Dans un changement On passe de l'ère industrielle A l'ère numérique Et les niveaux De hiérarchie Sont obligés De diminuer Alors Voilà Je ne sais pas Si tu En parlais Julien Peut-être De ça Justement Comment vous avez fait Sur l'organisation Et la structuration Oui On a trois niveaux Hiérarchiques Chez Chez YouAdvise C'est Déjà Beaucoup Je vais donner Un exemple Par exemple Sur la capacité A s'organiser Pour justement Libérer les énergies Et ramener De la créativité Chez YouAdvise Il y a environ 30-35% De notre budget Qui est dédié A la R&D Donc il y a un enjeu majeur Autour de L'innovation On est dans un environnement Hyper concurrentiel Il y a beaucoup D'investissements Qui sont opérés En matière d'innovation Et donc On est dans Des innovations L'innovation continue Mais surtout On doit être Dans une forme D'innovation disruptive C'est à dire Comment est-ce qu'on Justement Réussit à créer Une innovation Qui va venir Créer une rupture Sur le marché L'innovation Elle était assez évidente Au démarrage D'YouAdvise Petite équipe Ajustement mutuel Très fort C'est à dire Que j'étais assis À côté de mes développeurs On pouvait échanger Facilement Le commercial Qui échangeait Avec des clients En raccrochant Pouvait échanger Avec un développeur En direct Tout cet ajustement Mutuel Permettait justement De faire naître L'innovation Et en grandissant En se structurant On a perdu De cette De cette agilité Et donc On a recréé En fait Des start-up Dans l'entreprise Avec une organisation Qui s'appelle Une organisation En swarms Donc en essaim Composée En fait D'équipes pluridisciplinaires De développeurs De designers De chefs de projet Auto-organisés Qu'ils choisissent Leur mode d'organisation Leur mode projet Et à qui En fait On confie Un objectif business On leur dit Voilà On voudrait Augmenter le nombre D'utilisateurs actifs Sur tel périmètre On leur confie Ou ils se confient ? On leur confie Une problématique business Et on leur demande De la traduire En une solution En un périmètre Fonctionnel Et d'être à même De pouvoir Proposer Par eux-mêmes La solution A ce problème Et de se piloter Dans l'atteinte De cet objectif Et puis une fois Que cet objectif Est atteint Ou n'a pas été atteint Et on sait pourquoi Il n'a pas été atteint L'équipe peut se dissoudre Et on peut reformer Un nouveau groupe Autour d'un enjeu Et d'une problématique Alors moi je voudrais Qu'on revienne maintenant Un peu à la médecine Et à la psychiatrie C'est à dire que C'est effectivement intéressant De se dire Voilà Qu'est-ce que vous Maintenant on va changer De braquet On va passer On va sortir du malheur au travail On va se dire Voilà qu'est-ce qu'il faut faire Pour améliorer Qu'est-ce qu'on peut faire Pour améliorer J'entends avec beaucoup d'intérêt Tout ce que vous dites Mais On a beaucoup trop insisté Dans un pays comme la France Sur le fait que Le monde du travail a changé Ça c'est évident Première image L'homme des cavernes Jusqu'en passant par Le fordisme Le travail en chaîne Quoique Cité Michelin Comme étant un de vos clients Travaille encore En chaîne En ligne On n'est pas tous Dans les start-up Etc La grande majorité Quand même des salariés Travaille encore Sur ce genre d'activité Il ne faut pas oublier Tout cela Donc le monde du travail A beaucoup changé Mais ce qu'on ne dit pas Où ce qu'on ne dit pas suffisamment C'est que l'individu a changé L'homme C'est un chapitre suivant Non mais attendez On n'a pas changé C'est à dire Excusez-moi La souffrance La douleur La pénibilité A été pendant des siècles Acceptée par l'être humain Ma vieille maman Encore vivante Lorsqu'elle me raconte Mon accouchement Ça n'a pas été une partie de plaisir Mais elle trouvait ça normal Est-ce qu'une jeune femme Aujourd'hui On va lui dire Un médecin va lui dire Serrez les dents Ça va passer Vous êtes douillette C'est un médecin du Moyen-Âge Je Le sentiment Qu'il y a encore des dirigeants du Moyen-Âge On n'est pas là pour s'amuser On gagnera Son pain à la sueur de son front Et ça ça existe encore Aujourd'hui L'individu A des exigences Des exigences De ne pas souffrir Et des exigences De bien-être Ces exigences sont extrêmes Véhiculées par les médias Le bonheur Se vend très bien Le bien-être Se vend très bien Pour vendre du bio Il faut mettre bien-être A côté Donc il y a Cette exigence très forte Petite parenthèse Les médecins savent bien Que la France A été l'un des derniers pays A lutter contre la douleur physique Nous avons été en retard Par rapport aux pays scandinaves Ou d'Amérique du Nord Qui combattaient La douleur en médecine En France pendant longtemps On a accepté la douleur Donc ça c'est la première chose Qu'il faut dire Et cette exigence De nos contemporains Cette exigence Est vécue par certains Comme j'allais dire De la sensibilité De la faiblesse Combien de fois J'ai entendu dire Les managers On ne peut plus rien dire A nos salariés Sinon on est accusé De harcèlement Non Les gens veulent du respect Donc ça c'est quelque chose Qui traduit un progrès L'humanité Ça c'est la première chose La deuxième chose Vous parlez beaucoup A juste titre De donner du sens Donner des valeurs C'est la moindre des choses Mais c'est suffisant Si on réorganise Des systèmes de management Et je crois Que l'organisation du travail Deut être ciblée Et là encore C'est vraiment Dans une tradition Très française De considérer Que l'organisation Du travail L'organisation Des structures Des systèmes matriciels Etc Est une des grandes causes De la souffrance Au travail Et c'est exact Mais ce que les pays Très en avance Par rapport à nous Dont on devrait Prendre exemple Mais je sais qu'en France Copier c'est toujours mal vu C'est mauvais élève Qui regarde sur la feuille d'à côté Mais regardez un petit peu Ce que font les autres Ils ont beaucoup insisté Sur ce qu'on appelle Les pratiques de management Au quotidien Parce que vous pouvez bouleverser En disant Il n'y a plus des management Dans tous les sens Etc Mais les pratiques au quotidien Quelle est la relation Comment fonctionne J'allais dire D'être à être Du management Ce qu'on appelle Humain Comme disent les anglo-saxons Des healthy management C'est à dire en manageant Faire en sorte Que les gens se sentent bien Et pas se sentent mal Et il y a un terme Qui n'a pas été prononcé Depuis le début Qui est une des clés De la problématique C'est la reconnaissance Moi je travaille A la commission européenne Où il y a des normes enquêtes Sur le vécu des salariés Dans leur entreprise Ce sont des panels Pilotés par Eurostat Par la grande agence européenne L'Union a une grande agence Qui est à Bilbao Sur la santé au travail Et ces grandes enquêtes Faites sur des panels De dizaines de milliers De salariés Je citerai certains De ces chiffres Qui sont très édifiants A la question toute simple Avez-vous le sentiment D'être reconnu Au travail Nous sommes dans le peloton De que Moins de la moitié Des salariés français Répondent positivement A cette question Au Danemark En Finlande Ils sont 85 à 90% La pratique managériale Au quotidien Quelle que soit L'organisation des styles C'est le face à face Donc voilà des questions importantes Et puis Vous parliez des solutions Donc Il y a trois voies aujourd'hui Il y a une voie Sur l'organisation du travail Donner du sens Supprimer ces tâches inutiles Répétitives Faire fonctionner les valeurs Organiser l'entreprise D'une certaine façon Qui permette aux gens De se construire Non pas se détruire Et vous avez raison En soulignant Moi je suis psychiatre Donc évidemment Je fais référence A mes grands ancêtres Des gens comme Freud On oublie que Freud N'a pas qu'écrit Sur la sexualité Il a beaucoup écrit Sur le travail Et donc Le travail est constitutif C'est-à-dire De l'identité Et du développement Et du bien-être D'un individu Donc l'organisation Du travail est bien La deuxième chose Et je suis content en effet Que ma consoeur l'ait souligné C'est le management Là encore Le management A la française Excusez-moi D'être violent Et caricatural C'est pas moi qui le dit C'est d'ailleurs Notre ministre du travail Que je connais bien Muriel Pénicaud Parce que Muriel Pénicaud Lorsqu'elle était DRH De chez Danone A publié un très beau rapport A peu près au même moment Que celui que je publie Sur les risques psychosociaux Avec Xavier Bertrand Qui s'appelle Bien-être Et efficacité C'est-à-dire Le terme Au travail Elle a co-signé ce rapport Qu'elle était DRH De Danone Avec Lachman Qui était le président De Schneider Et La Rose Qui est Un cégétiste Au conseil économique Social environnemental Et qu'est-ce qu'ils disent En simplifiant ce rapport Que tout manager Devrait lire Le manager Est le premier acteur De santé au travail Excusez-moi C'est pas vous Médecins du travail C'est le manager C'est le manager Le manager Dans la manière Dont il fonctionne Au quotidien Dont il prend des décisions Dont il se relationne Avec ses collaborateurs Construit le mal-être Ou le bien-être C'est tout simple Les pratiques saines Healthy practices Management Sont des références Et aujourd'hui Ces pratiques saines De management Sont pas Du tout Enseignées Dans les écoles Moi je travaille À Sciences Po Vous l'avez dit Je suis enseignant À Sciences Po À Sciences Po On apprend tout Dans les écoles De management La stratégie La finance Le marketing On apprend tout Sauf à manager Des gens Organisation Management Et le troisième L'individu 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 lui-même L'introduction Me plaît Et me déplait Dans ce film Quand on parle Des gens engagés Motivés Vous savez Que nous sommes Le pays Où les salariés Accordent Le plus d'importance A leur travail A la question Là encore Panel européen Quelle place Donnez-vous Au travail Dans votre vie Et on répond De extrêmement important Très important Important Jusqu'à pas important Du tout Les gens Répondent largement Du côté De l'importance Mais nous sommes Le pays Où la réponse Extrêmement importante Est la plus souvent donnée Le surinvestissement Au travail Vous demandez Un Danois Vous demandez Un Allemand J'aime bien citer L'Allemagne Parce que C'est quand même Performance Dirait un grec Il rigolerait Mais c'est bien De dire l'Allemagne Qu'est-ce qu'ils vous disent Le travail c'est important Il n'y a pas que ça Donc Et ça c'est encore plus valable Chez les dirigeants Moi je travaille Actuellement énormément Sur quelque chose Qu'on ne connait pas du tout La santé des dirigeants On connait mieux La santé des baleines bleues Que c'est des dirigeants D'entreprises Et bien les dirigeants Français Sont ceux qui investissent Le plus en haut Alors je ne suis pas Un partisan du désinvestissement L'individu a aussi Énormément de choses A développer Il y a beaucoup de choses Que la science nous apprend A gérer du stress L'océan est agité On peut diminuer les vagues En organisant Très bien les entreprises Et c'est vrai que les vagues On peut les diminuer Mais l'individu aujourd'hui Et c'est ce que font Les pays d'Europe du Nord Et dans beaucoup D'entreprises nord-américaines On peut développer Des compétences à naviguer Pour ne pas être renversé Toutes les techniques De stress management Sont extrêmement importantes Développer des attitudes mentales Une psychologie presque De vainqueur De sportif Développer Des compétences très physiques On parle beaucoup A juste titre Car c'est validé scientifiquement De techniques De déconnexion De relaxation De méditation Qui font évidemment Des fois un peu spirituel Un peu boubou Mais extrêmement efficace Faire une confidence Moi j'ai appris Ça fait 30 ans Que je travaille sur ces thèmes J'ai terminé mes études Des états-unis Il y a plus de 30 ans J'ai appris ces techniques Si aujourd'hui Alors que ma vie professionnelle Est plutôt derrière moi Que devant moi On dit Qu'est-ce que Tu as appris De plus important Dans ta vie professionnelle Alors évidemment Nouvelle technologie A parler l'anglais A plein de choses Qui ont été importantes Mais sans hésiter Je dirais La chose la plus importante Que j'ai appris C'est à gérer du stress Comme toute compétence Ça s'apprend Nous sommes là aussi Un des pays Pour lequel Le développement De ces compétences Ce sont des compétences À gérer du stress Et le moins développé Dans des grandes entreprises Nord-américaines Dans des grandes entreprises D'Europe du Nord Parmi toutes les compétences Qui sont produites Pour les salariés C'est celle à gérer du stress Vous voyez Organisation Management Individu Il n'y a pas une solution Unique Il faut se focaliser Sur ce trépied Alors justement Le management En Europe du Nord Aux Etats-Unis Il y a une tendance Qui se développe Justement Pour ne pas écraser Les gens Qui est Ce qu'on appelle Le leadership C'est à dire On transforme le boss En leader Alors il y a Des gens ici Qui vont appeler ça Le management concertatif Le catalyseur de l'équipe Ça c'est un peu Ce qu'on retrouve Dans les start-up De plus en plus Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous voyez Au niveau du management Intermédiaire Justement Je voudrais qu'on Parle de ça C'est de savoir A quoi devrait ressembler Le manager Intermédiaire Pour arriver A être heureux Justement Et avoir donné Le bien-être A ses employés Alors moi Je dois vous dire Que si j'avais La solution Je vais rejoindre Le docteur Lége Pour donner des cours Je disais C'était ce que je disais Tout à l'heure On sait beaucoup de choses C'est pas très mis En application Il y a aujourd'hui Suffisamment De publications De connaissances Sur ce que peut être Un management De qualité Déjà c'est la communication Alors Je voudrais vous donner L'exemple de Gore Donc Gore On va avoir une vidéo C'est le directeur français De Gore De Cortex Et chez Gore Donc le manager Est un catalyseur On appelle ça Un leader Le leader Il est là Pour avoir Cette capacité A faire travailler Ensemble A certaines personnes A donner la vision D'ensemble A partir des idées Qui arrivent A droite et à gauche Il n'est pas là Forcément pour décider En finale Très souvent C'est un consensus Mais il est là Pour reformuler De telle façon Que toutes les idées Sont prises en compte Et que l'équipe Après avance Sur une vision Qui est connue De tout le monde Ce qui est intéressant Là C'est que C'est une entreprise Gore Justement Où il n'y a Pratiquement aucun Turnout C'est à dire Que les gens Restent là Pratiquement Ils ont Un genre De 2% De gens Qui s'en vont Et après Les gens Restent là Toute leur vie Ce qui est Assez extraordinaire Parce qu'ils sont Justement très bien Et donc Toute l'organisation Est créée Autour du leadership Avec des équipes Qui font au maximum 200 personnes Et dès qu'on dépasse Les 200 personnes On va créer Une autre entité Il y a Un chef d'entreprise Qui s'appelle Michel Hervé Qui est près de Tour Sa société s'appelle Hervé Thermique Lui Il crée Des entreprises Avec justement Des managers Leaders Catalyseurs Où chaque équipe Doit faire 15 personnes Au maximum Et dès qu'on dépasse Les 15 personnes On va créer Une autre équipe Et donc Ça crée Effectivement L'entreprise fonctionne De façon fractale C'est à dire Que quand il y a Besoin d'une compétence Avec une autre équipe Et bien Les connexions Se font directement De façon horizontale Et ça Peut-être Ça correspond A ce que Julien Fait Dans son Iadvise Non ? Alors Tout l'enjeu Et toute la difficulté Des managers C'est de gérer Leur inutilité Qu'est-ce que je veux Qu'est-ce que je veux dire Par là ? C'est à dire Qu'effectivement On considère Qu'à partir du moment Où on a des gens Qui ont a priori La tête plutôt bien faite Qui a priori Sont compétents Sont en mesure De pouvoir S'organiser Pour atteindre L'objectif Qui leur a été donné Et auquel ils sont sensibles Ce qu'on attend D'un manager Chez nous C'est qu'il soit en mesure 1 De fixer Un cap Pourquoi Est-ce qu'on Doit aller là Et puis De pouvoir animer Une réflexion commune Sur le comment Comment est-ce qu'on va y arriver Et là On touche en fait Le sujet De l'alignement C'est ce qu'on entendait Là chez Gore Le sujet de l'alignement C'est J'ai compris Où je vais Et nous avons décidé Ensemble Comment nous y allons Et l'enjeu derrière Du manager C'est de s'assurer Qu'effectivement On est dans une forme D'atteinte D'agir en tant qu'observateur Pour pouvoir signaler Qu'il y a peut-être Tout un ensemble D'étapes Qui n'ont peut-être Pas été vues Anticipées Ou de difficultés Et de pouvoir Remettre La réflexion Au cœur Au cœur de l'équipe Et puis Il a aussi un rôle Malgré tout Qui est essentiel Qui est un peu Celui d'arbitre C'est-à-dire que Quoi qu'on dise Quoi qu'on pense À un moment donné Dans des situations De crise Dans des situations De difficultés Assez fortes On va se tourner Vers celui Qui doit décider Et on attend Effectivement Qu'il y ait Cette capacité À pouvoir À un moment donné Trancher Trancher En cas de conflit Trancher En cas de difficulté Avec un membre De l'équipe Et puis enfin Conclusion Conclusion heureuse C'est celui aussi Qui doit Pouvoir permettre À tous De célébrer Célébrer La victoire Célébrer L'atteinte On touche Le sujet De la reconnaissance On va juste A ajouter quelque chose Parce que On va faire de publicité Pour Stimulus Mais Depuis 30 ans Puisqu'on a quasiment 30 ans d'existence On a Évalué 150 000 salariés Dans tous les secteurs D'activité Puisque c'est une grosse activité Des diagnostics De problèmes de stress De bien-être De souffrance Et on évalue Évidemment L'état des individus C'est-à-dire Ils sont stressés Pas stressés Enxieux dépressifs En burnout Ou pas Et puis les environnements Et à travers Des panels aussi grands On fait ce qu'on appelle Les régressions linéaires C'est-à-dire qu'on essaye De voir le lien Qui peut exister Entre des facteurs Par exemple Déséquilibre de la vie personnelle Par rapport à la vie professionnelle Par exemple Charge de travail Trop importante Absence de reconnaissance Et puis L'état de bien-être Qu'on peut mesurer En psychométrie Il y a des questionnaires Extrêmement valides Qui permettent de dire C'est un individu Est stressé Ou pas C'est bien Ou pas Dans des pays Comme la France La variable Qui a le plus de poids Les gens qui ont un peu Les statistiques Comprendront ce que je veux dire C'est la reconnaissance Quand les gens vous disent J'ai trop de boulot Combien d'études on a faites Puisqu'on fait des études Très scientifiques On s'est aperçu en effet Je crois que je crois que vous connaissez Je crois que vous connaissez Puisque vous avez été Décompensé par cet organisme D'origine nord-américain Qui en effet Est un beau label Mais il y a Le label De entreprise en santé C'est à dire Des entreprises dans lesquelles L'organisation Mais aussi le management A comme préoccupation De maintenir la santé Au sens OMS C'est à dire Le bien-être mental Des individus Et non pas La détresse Voir la souffrance Voir l'épuisement Enfin il y a une hiérarchie Une progressivité Dans tous ces malheurs Que vivent un certain nombre De salariés Et donc il y a des critères Ces critères sont simples Et vous l'avez dit Il y a d'abord Des managers Qui donnent du sens C'est évident Il faut que c'est un sens Le monde se rappelle Cette belle phrase De Valéry Les gens qui cassent des pierres Certains disent Je construis une cathédrale C'est pas pareil Que de casser des pierres Pour construire une cathédrale Ça a un sens De son activité Il y a L'autonomie Deuxième critère important C'est à dire Les gens Réalisent autant Que faire se peut Comme ils le souhaitent La tâche qu'on leur a confiée C'est à dire L'autonomie L'autonomie C'est un grand modèle Et beaucoup trop D'entreprises fonctionnent Sans autonomie Il y a la reconnaissance Il y a également Tout ce qui est De l'ordre J'allais dire Vous l'avez bien dit De la capacité A gérer des conflits Des tensions Etc Il y a un certain nombre De critères Qui sont des critères Extrêmement importants La France là encore Est un pays Dans lequel Très peu d'entreprises Ont défini ces critères Comme étant des critères De management Et encore moins D'entreprises Qui en ont fait Comme des critères D'évaluation des managers Une seule entreprise A ma connaissance Le fait très bien Et c'est la moindre des choses Puisque j'ai nommé Celle qui fut DRH Pendant longtemps De cette entreprise C'est Danone C'est à dire Les managers Sont évalués Sur ces pratiques De management Ces healthy practices Ces pratiques saines Et ça Evidemment C'est extrêmement important C'est pour ça Que je pense Que On peut très bien Réorganiser le management Complètement différemment C'est à dire Ne plus avoir En effet Comme votre première diapositive Du management Dans tous les sens Mais si Au quotidien Le manager N'a pas J'allais dire Les capacités A traiter de l'humain Excusez-moi A traiter de l'humain Vous savez Combien de fois J'ai entendu Dans des entreprises Des salariés Qui me disent Moi Pour mon manager Je ne suis que des chiffres Dans des tableaux Excel Alors évidemment J'ai vu Qu'il y a des solutions Qui permettent De ne plus utiliser Les tableaux Excel Mais malgré tout Et vous savez Les Québécois Qui sont un peu Nord-meramicain Comme vous le savez Un peu simpliste J'ai un ami Québécois Qui est très connu Jean-Pierre Brun Qui est un des grands Chercheurs Sur ces thèmes D'ailleurs Il a créé La première chaire A l'université de Laval De management de la santé C'est à dire De manager Le bien-être des gens Chaire Dans une grande école La France a commencé A faire ça Dans quelques écoles Puisque ça revient Dans l'une de celles-ci Mais Ce que disent Les managers Ce que disent Les recherches québécoises C'est des choses Toutes simples Le respect Dans les entreprises françaises Combien de salariés Vous expliquent Parce que je pense Que c'est important C'est que le salariat C'est aussi des grands groupes Comme Michelin Vous avez cité Accor Nous on travaille avec eux Bon et je peux vous assurer Qu'on n'est pas dans des start-up On est dans des systèmes De grosses entreprises Ou même certaines grosses PME Et combien de salariés Vous expliquent Que la relation Qu'ils ont Avec leur manager Est une relation Au minimum froide Et le manager Doit gérer une chose Et je sais Dernier mot Comme psychiatre C'est une chose C'est une chose Que les entreprises Ont complètement oubliées C'est que les individus Ont des émotions Et oui C'est un scoop C'est un scoop Parce que combien de managers M'ont dit Oh là là En plus il faut s'occuper De leurs états d'âme Je dis oui Oui Il faut s'en occuper Parce que vous demandez A un ordinateur De refaire 8 fois Le calcul Demandez à votre collaboratrice De refaire 8 fois Le dossier Vous allez avoir Des émotions Ces émotions Elles sont évidemment La peur La colère Le découragement Mais aussi La fierté Le plaisir Le manager Gère Des émotions Il ne gère pas Que des chiffres Excel Le manager Ne doit pas devenir Un psy Bien entendu Mais c'est ça Le management Nous gérons Des êtres humains Et ça Le manager N'est absolument Pas formé en France Car je peux vous assurer Que dans des écoles Même Harvard Une belle référence A depuis longtemps Des formations A la psychologie Et à la gestion Des émotions Voilà Vous savez vous parlez De l'intelligence émotionnelle Que vous faites de la recherche Là-dedans L'intelligence émotionnelle Vous savez Moi je travaille Avec les neurosciences aussi Qu'est-ce que vous disent Aujourd'hui Les chercheurs En intelligence émotionnelle Nous bloquons Pourquoi ? Parce que nos machines N'ont pas d'émotion Et vous savez que Dans l'intelligence émotionnelle On essaye de faire Que les machines Aient des émotions Et ça commence déjà Une machine En est marre De refaire une fois Le calcul Qu'elle soit contente D'avoir réussi C'est un modèle Un peu difficile Et on sait bien Qu'on en rendra Encore les machines Encore plus intelligentes Les émotions Donc là encore Je veux bien croire Que toute l'organisation Du travail Est importante Mais si on ne travaille Pas là-dessus Je pense qu'on aura Abordé quelque chose De nécessaire Bien sûr Mais pas de suffisant Alors justement Parce que le travail Du manager Vous parliez Christelle Du problème Des managers Qui sont extrêmement Malheureux Et c'est surtout Parce qu'ils font En fait Leur boulot C'est de faire Que du contrôle C'est en premier lieu Bon moi Je parle d'expérience De grosses entreprises Mais c'est en premier lieu Ce qu'on leur demande On leur demande De la performance On leur demande Des objectifs Et on leur demande Des objectifs Et en plus On les en sert Dans un étoune Parce que D'avoir des objectifs C'est bien A partir du moment On a la liberté De moyens Pour les atteindre Le souci Malgré tout C'est qu'on seulement On leur donne Des objectifs Mais on leur donne Les outils Obligatoires A utiliser Pour les réaliser Et puis alors après Ils ont de l'autocontrôle A se faire Eux-mêmes Il y a des audits En interne Et puis il y a même Des audits externes Et finalement On sclérose Nos organisations Et le manager En première ligne Aussi de ça Mais on sclérose A des niveaux Importants De management On sclérose A des niveaux De Direction D'entreprise De 2000-3000 personnes Alors que ces gens là Ils sont Des bons pères Des familles Qui savent Gérer un budget Organiser leurs vacances Et là Ils sont dans Directeurs D'une usine De 2000 personnes Et dès qu'il y a un investissement Et comment dirais-je Je crois sincèrement Que tout ça C'est un énorme coût Pour l'entreprise Dans la région On est une région On peut le dire De quasi plein emploi Il y a très peu de chômage Et finalement Le taux de chômage Que l'on a C'est un chômage Quasi incompressible Je trouve dommage Que des entreprises Peinent à recruter J'étais à une réunion Du MEDEF Récemment Je pense que certains Parmi vous y étaient Ils avaient mis Une petite application Digitale Et chacun notait Le nombre d'emplois Qu'il avait à pourvoir Dans son entreprise Je ne sais pas Combien il y avait De participants A cette réunion Je dirais peut-être Deux fois plus Qu'aujourd'hui Il y avait 400 emplois A fournir Moi ça m'affole Je me dis Comment c'est possible Quelle perte Pour les entreprises Donc perte En attractivité Perte En turnover Parce que En plus Je ne parle même pas De la génération Y et Z Qui le zappe Directement Parce que Le E Leur valeur Leur valeur C'est de donner du sens A leur vie Donc on est loin De nos générations A nous Où le sens C'était de réussir Sa vie Là on a On a vraiment Changé d'univers Mais je me dis Quelle perte Pour les entreprises Donc Le manque d'attractivité Le turnover Alors L'absentéisme Je crois que C'est 16 jours Par an En France Par salarié Je trouve Que c'est beaucoup Quand même Et puis Le pire Je crois Au niveau du coup C'est le présentéisme Et ça je pense Qu'on l'a tous vu Moi Quand je suis sortie De mes études J'y croyais pas du tout Pour moi Les gens S'ils étaient au bureau Ou à leur poste C'était qu'ils étaient En train de travailler Et bien non En fait Il y en a une bonne partie Qui ne travaillent pas Alors généralement C'est beaucoup C'est beaucoup aussi Après 17h30 18h Parce qu'on ne quitte pas La boîte C'est quand même Assez mal vu De partir à 17h Surtout si on est un homme Et qu'on ne va pas chercher Les enfants à l'école Donc ça Ça m'a sidéré Mais ça c'est un coup inaud Pour l'entreprise Les gens qui sont là Qui ne travaillent pas C'est encore plus Les indicateurs IBETS Démontrent Que ça coûte encore plus cher Que l'absentéisme Donc je me dis quand même Peut-être que si Alors moi le bonheur au travail Personnellement C'est pas trop mon credo J'estime que c'est pas Le rôle de l'entreprise L'entreprise Elle en a déjà Beaucoup sur le dos On a que des messages Culpabilisants L'entreprise Elle est responsable de tout Elle est surtout bonne Surtout à payer partout Donc ça c'est pas trop mon discours Je demande pas le bonheur au travail Mais je me dis juste Que si les salariés Ils sont bien S'ils sont contents de venir Qu'on leur laisse suffisamment D'autonomie Pour gérer leur travail Est-ce que c'est eux Qui le connaissent le mieux Au final On va pas leur apprendre Leur boulot Nous on le connait pas On est juste là Pour les aider Finalement en tant que manager Je me dis quand même L'entreprise Elle a du gain à faire Je pense qu'on a vraiment Beaucoup de choses Sous la pédale Et c'est pour ça Que c'est des leviers De performance Parce qu'en fait Aujourd'hui Vous quel levier vous avez Pour augmenter Votre performance économique Qu'est-ce qu'il vous reste Finalement je crois Que d'aller voir Du côté de l'humain C'est peut-être pas mal Alors Julien Ça m'intéresse Tout d'un coup De voir Le présentéisme Chez iAdvise Comment ça se passe Est-ce que ça existe Comment vous faites Ça existe peut-être Je sais pas J'espère pas En tout cas J'espère qu'on continue Voilà Mais en fait Chez vous Ce que vous avez créé C'est que vous avez créé Un système Vous me disiez Un système de confiance À 100% Oui en fait On met tellement de temps À recruter quelqu'un Chez nous Quelqu'un qu'on crute Va voir En moyenne 5 personnes Donc à partir du moment Où on a recruté Quelqu'un On considère Qu'on a confiance en lui Voilà C'est tout Et c'est pas 70% de confiance Non C'est 100% de confiance Voilà Et on ne demande pas Finalement Aux personnes Qui intègrent l'entreprise D'avoir à prouver Et acheter En fait Un capital confiance Voilà Il est au max Ça se passe Vous pouvez développer La confiance justement Comment ça se passe On va pas avoir Plus de contrôle Plus d'attention Comment ça se passe La confiance Je parle Les notes de frais Les investissements Les gens font ce qu'ils veulent Aujourd'hui Moi j'ai pas de En interne On n'a pas de mode de contrôle Sur les notes de frais La seule chose Dont j'ai besoin C'est d'une pièce Parce que Comptablement On me demande De fournir Une pièce Voilà J'espère Qu'aujourd'hui J'ai pas de De soucis Je fais confiance Dans mes collaborateurs Et ma croyance profonde Allez Sur 200 personnes Il y en a peut-être 10 qui fraudent Est-ce que Pour ces 10 qui fraudent Je dois mettre En place Un système Qui envoie un signal Aux 190 autres Qui est Je n'ai pas confiance en vous Non C'est pas très grave Il y en a 10 Qui frottent De temps en temps Qui font passer De café Ou de resto Si ça leur fait plaisir Donc Et là Ce qui est intéressant C'est que vous faites Une croissance Qui a bien Exponentielle En ce moment On fait Depuis Depuis le démarrage En moyenne A peu près 100% de croissance Par an C'est pour ça Je reviens quand même Au débat Le bien-être au travail Modèle de croissance Moi je lisais un article Que l'on peut trouver Sur Capital Le magazine Capital Qui disait Le bien-être au travail Favorise La bourse Donc Ça devient Moi j'ai une anecdote Qui m'a beaucoup marqué Il y a une vingtaine d'années Alors que la France N'était absolument pas encore Engagée dans quoi que ce soit Je vais raconter Les gages par rapport A l'Europe du Nord Même par exemple Les accords Interprofessionnels C'est-à-dire Les dialogues Entre les partenaires sociaux Puis au niveau De notre pays C'est en 2008 Que le premier ANI Un accord national interprofessionnel Sur le stress au travail A été signé A unanimité Ce qui est relativement rare Entre les partenaires sociaux Du MEDEF jusqu'à la CGT Au niveau national On met en application Des accords européens Qui avaient été cités En 2004 Et dans les pays D'Europe du Nord Ça avait été signé Dans les années 70 Donc dans les années 90 Où la France N'avait rien à montrer Il y avait un colloque Assez intéressant Organisé par l'Union Européenne Qui était à 15 à l'époque Oui 15 je crois Dans lesquelles Il y avait quelques Gros entreprises Qui témoignaient De ce qu'elles faisaient Sur ces thèmes Le bien-être au travail La lutte contre le stress Etc Et il y avait Trois Il y avait NOCA Qui était là Très belle entreprise A l'époque Elle a beaucoup évolué depuis Mais vraiment une entreprise modèle Ils exposaient Concrètement J'aimerais bien aussi dire Des choses très concrètes Sur ce qu'ils faisaient C'est relativement simple Concrètement Après il faut le mettre C'est pas des grands discours La France est beaucoup perdue Dans des grands discours Philosophico-intellectuels Sur le bien-être Il y a des choses Très claires et très simples Ils exposaient A la fin Vraiment impressionné Par cet orateur Qui était un des hauts dirigeants De NOCA Je vais lui parler Et Je me présente Je lui explique Que je suis psychiatre Je travaille sur ces thèmes Et je lui dis Vraiment Vous vous intéressez à l'humain C'est extraordinaire Il me regarde avec un grand sourire Il me dit Vous êtes bien un psy Je lui dis Comment ? Il me dit L'humain Oui bien sûr Mais il me dit That's good business Il me parle d'une chose Return of investment Il me dit Dans votre pays Qui s'intéresse à ça ? Je lui dis Les médecins du travail Il me dit Je lui dis Les partenaires sociaux Qui sont des fois là Une souffrance Risques psychosociaux Il dit Il dit Chez nous Ce sont nos actionnaires Il me dit Il faut augmenter Ce retour sur investissement Vous voyez le décalage Ça c'est la première chose Et La deuxième chose Que je voulais dire C'est que L'Union Européenne La Commission Européenne Qui travaille sur ces thèmes De beaucoup plus De façon approfondie Que nous Et de manière Beaucoup moins polémique Vous savez Moi j'étais dans des missions À la DGT Direction générale du travail Partout je peux dire Le dialogue entre partenaires sociaux Sur ces thèmes Est très particulier Par rapport à d'autres pays Et donc La Commission A dicté Des grands principes Et c'est peut-être ça Dont j'ai envie de parler Pour être simple Comment Travailler sur ces thèmes Comment sortir Du déni Comment sortir De la peur Combien d'entreprises N'osent pas aborder ces thèmes Parce qu'on dit On va ouvrir la boîte de Pandore Les revendications Il faut faire trois choses D'abord Faire de ce thème Un vrai sujet Le bien-être au travail Comme la lutte Contre le stress professionnel C'est un sujet Tout aussi important Que la stratégie financière Que le recherche-développement Et tout à l'heure En aparté Je vous donnais l'exemple De Michelin Edouard Michelin A l'époque Devant l'ensemble De ses cadres Évidemment sa porte C'est quelqu'un comme lui Devant son entreprise Disait le stress Est un vrai sujet L'entreprise Ça c'est la première chose Deuxièmement Ce sujet doit être abordé Avec tous La haute direction Les ressources humaines Les services de santé au travail Les partenaires sociaux Des experts extérieurs éventuellement Ça c'est important Troisièmement Se doter D'outils De pilotage Les pays d'Europe du Nord Qui réussissent bien Ont des indicateurs Aujourd'hui Nous avons des indicateurs Qui permettent A travers régulièrement Des questionnaires Des évaluations D'avoir Le degré de bien-être Ou mal-être Des individus Les expositions Au danger En parlant Comme un médecin du travail C'est à dire Des charges de travail Des équilibres Personnels et professionnels L'absence De reconnaissance Des indicateurs On doit avoir Ces indicateurs Quatrièmement La formation De tous Des individus eux-mêmes Vous parlez De la gestion du stress Des managers Des comités de direction Des CHSCT Voilà Les recettes Des dirigeants Oui Moi je travaille Actuellement énormément Sur le stress Des dirigeants J'ai écrit un article Récemment Dans une grande revue Sur le stress Des dirigeants Et sur les dirigeants Là encore Et puis évidemment Ça c'est pour les entreprises Au niveau national Il faut que les pouvoirs publics Moi j'étais très proche De collaborer avec En tant qu'expert En tant que politique Sur ces thèmes Il faut que Les pouvoirs publics Se mouillent C'est à dire Que le travail Sur la reconnaissance En maladie professionnelle Avance Aujourd'hui Aucune maladie mentale N'est reconnue Comme maladie professionnelle Aucune Le burn-out Peut l'être Par des circuits Extrêmement compliqués Mais elle n'est pas reconnue Aucune maladie mentale Alors que l'OMS Indique Qu'aujourd'hui Le premier danger Pour la santé des salariés Le premier danger Aujourd'hui C'est le stress C'est le premier danger Pour la santé des salariés Pendant longtemps Ça a été Je ne sais pas L'exposition A des substances chimiques A la chaleur La température Etc Il faut que les pouvoirs publics Se mouillent Et faire Comme l'ont fait d'autres pays De ces problèmes De santé publique Voilà Voilà un petit peu Des règles relativement simples A mettre en place En tout cas au niveau De l'entreprise Mais malheureusement Quand on a ces 5 règles Que j'ai indiquées On s'aperçoit que Très peu d'entreprises Se sont engagées là-dedans Je voulais ajouter Une statistique Que j'ai lue Aux Etats-Unis 75% des gens Qui vont consulter Le médecin Le font A cause de leur malade C'est quand même Mais Vous savez Vous me posiez la question De savoir pourquoi En tant que psychiatre Même si je conserve Une activité Dans un service universitaire De psychiatre classique Qui voit des patients Pourquoi je me suis intéressé A ces problèmes C'est parce que Dans mes consultations Où les gens Viennent vous expliquer Pourquoi ils vont mal Évidemment Quand vous allez voir Un psychiatre Vous avez Des souffrances Psychologiques fortes Voir des pathologies mentales Et Se référant Aux écrits anciens Je m'attendais Très freudien A ce qu'on parle De leur vie amoureuse Sexuelle Et parlait Tout de leur boulot Je me dis Le problème là Parlait de leur patron De leur client De leur collègue Etc Je me suis dit C'est quand même intéressant Alors qu'on a été bercé Quand on est un jeune psychiatre Entendre Evidemment Toute la sexualité Le refoulement Enfin L'inconscience Pour de psychologie Cuisine Le boulot Aujourd'hui On sait Que le boulot Structure Le bien-être Etc Mais Attention Il faut aussi lutter Contre quelque chose C'est pour ça Que moi ça me gêne Beaucoup L'investissement L'engagement Evidemment Les patrons souhaitent Que les gens Sont hyper engagés Avec des choses Qui m'inquiètent moi Énormément Je ne veux pas dire Que les billards Les baby-foods M'inquiètent Mais Je vois des tendances Se développer dans les entreprises Ils ont fait les anniversaires Les billards Les trucs Pourquoi rentrer chez soi ? Non mais Pourquoi rentrer chez soi ? Donc Évidemment C'est pas mal De mettre un plaisir Des choses Mais L'équilibre Psychologique C'est qu'il n'y a pas Que le travail Et malheureusement La perméabilité Avec les nouvelles technologies Entre vie personnelle Et professionnelle S'efface Et je trouve Qu'il y a un aspect Assez pervers De faire en sorte Que finalement L'engagement Massif Sur lequel les entreprises Se reconnaissent Évidemment Peut dégénérer Voilà Je pense qu'il faut faire Aussi attention à ça Je crois que le timing Explosé Peut être Christelle Un petit mot Pour la fin Ecoute Je vais utiliser Justement Cette illustration Que j'ai le temps De regarder un peu là Et en fait Je suis pas d'accord Avec ça Parce que A la question Qui veut du changement Effectivement On voit toutes les mains S'agiter Qui veut changer Je suis pas d'accord Je pense que là Toutes les mains Pour moi Sont en haut S'agite aussi Par contre Il manque un troisième dessin C'est Qui veut Que je le change Et là par contre Il n'y aura plus personne Parce que les gens Ils veulent bien changer Ce qu'ils veulent pas C'est qu'on les pousse A changer En tout cas Merci pour cette invitation Je vais passer un bon moment Julien Si on a explosé le timing Moi j'ai rien à ajouter Voilà En tout cas Merci en tout cas D'être venu C'était passionnant Par cet âge Et des expériences C'est intéressant aussi De voir Qu'on travaille Sur deux générations Ou trois générations Différentes Et qu'il y a Effectivement Une grande grande différence De mode d'appréciation Du travail Et donc ça C'est assez fascinant Voilà Merci à tous Merci Applaudissements Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501